Yves Calvi, en pleine polémique avec le Rwanda, vous recevez ce matin le général Jean-Claude Lafourcade, ancien commandant de la force française au Rwanda. Bonjour général Lafourcade. Bonjour monsieur Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct depuis le bureau RTL de Lille. La France est accusée par l'actuel pouvoir rwandais d'avoir, je cite, « joué un rôle dans la préparation du génocide et son exécution même ». Quelle est votre réaction ? D'abord, ce jour anniversaire du génocide, ça fait 20 ans, que nous étions là-bas au Rwanda. J'ai une double pensée, une pensée pour les victimes de cet horrible drame et une autre pensée pour mes soldats, les soldats qui ont participé à l'opération turquoise. Ils ont vu le génocide et en ont été marqués à jamais. Alors aujourd'hui, je trouve les accusations de monsieur Kagame infondées et injustes et qu'elles ternissent complètement ce jour de mémoire pour un drame humain mondial. Le gouvernement français a réagi en annulant l'avenue de Christiane Taubira. Seul notre ambassadeur nous représente. Ça vous semble normal ? Il me paraît quand même évident qu'à partir du moment où la France et les soldats français, l'ensemble du peuple français est traité de génocidaire, une réaction s'imposait. Vous étiez le commandant de la force française au Rwanda lors de l'opération turquoise. Quel était l'objectif de l'opération que vous commandiez en quelques mots général ? Alors l'opération était une opération qui est arrivée deux mois après le début du génocide parce que l'ensemble de la communauté internationale, les grandes puissances, personne n'avait voulu intervenir. La France a eu ce courage-là et elle peut en être fière. Nous sommes arrivés donc deux mois et demi après le début du génocide. Donc un peu tard, il n'empêche que l'opération turquoise, sous mandat de l'ONU, je le répète, avec l'accord du monde entier, a permis de protéger les populations, de sauver des vies. Une quinzaine de milliers de vies, ce n'est quand même pas rien. Et elle a surtout permis de maintenir à l'intérieur du Rwanda 4 millions de personnes, de réfugiés qui fuyaient devant l'avance du FPR et seraient partis aux Aïrs dans des conditions humanitaires absolument dramatiques. Général Lafourcade, je crois que tout le monde a, je dirais, appuyé et reconnu la dimension humanitaire de l'intervention française. La question c'est, on nous reproche aujourd'hui une opération militaire qui aurait pu protéger les génocidaires. Est-ce le cas même malgré nous ? C'est la question que je vous pose. Je dirais simplement qu'il y avait 250 journalistes sur place, ça veut dire à peu près un journaliste pour 10 soldats, énormément d'organisations humanitaires, d'observateurs de l'ONU. Si le comportement des soldats français n'avait pas été exemplaire, s'ils avaient protégé qui que ce soit, ça aurait été immédiatement dénoncé. Mais comment expliquez-vous qu'il y ait eu autant de victimes malgré notre présence ? 800 000 morts. Alors, je rappelle qu'à la suite des accords d'Arusha, la France avait quitté le Rwanda. Alors, personne ne le comprend aujourd'hui. Mais pendant le génocide, il n'y avait pas un soldat français au Rwanda. Je viens de dire que nous sommes arrivés avec Turquoise deux mois et demi après le début du génocide. 90% des massacres avaient eu lieu quand nous sommes arrivés. Comment avez-vous réagi, vous personnellement, devant l'ampleur de ces massacres ? Et que disiez-vous à ces jeunes soldats qui n'y étaient pas par définition préparés et que vous commandiez ? Ça a été très difficile pour tout le monde, même pour moi. Nous n'étions pas dans une mission de combat. Nous étions dans une mission de protéger des populations. Ce qui a été fait assez vite en désarmant les miliciens et les inter-amoués. Mais la dimension du génocide nous est apparue en pleine figure. Et nous avons eu à protéger et à soutenir humainement des populations réfugiées dans un état absolument dramatique. Et nos jeunes soldats, à 20 ans, confrontés à l'enterrement d'une centaine de milliers de morts, par exemple, dans des fosses communes, à la suite d'épidémies de choléra, ça a été pour eux un traumatisme extrêmement important. C'est pour ça que je suis très en colère quand j'entends les accusations de M. Kagame. Vous pouvez dire aujourd'hui, il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation de notre part. Notre coopération militaire n'a pas été trop engagée et nous n'avons pas laissé faire ? Alors, je pense, si vous voulez, que la France, dès le début, avait un accord d'assistance militaire avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'auraient dit les autres pays africains si la France n'avait pas honoré cet engagement ? Mais pendant toute cette période d'assistance militaire, qui a duré deux ans et demi, le président Mitterrand a imposé au régime Hutu d'Abi Harimana de se rapprocher de la partie adverse, c'est-à-dire les Tutsis, de la rébellion Tutsi, pour arriver à un accord de partage du pouvoir. C'est ce qui a été fait. Et ça, c'est la France qui l'a initiée sous l'égide de l'ONU pour les accords qui se sont traduits par les accords d'Arusha. À partir du moment où ces accords d'Arusha ont été signés, la France est partie du Rwanda. Donc, dire aujourd'hui qu'elle était présente au moment du génocide, c'est faux. C'est ma dernière question. Pensez-vous que la France défend assez son honneur et ses soldats ? Vous qui avez créé une association, France Turquoise, pour aider et soutenir ses soldats de l'opération. Oui, l'ensemble, le problème du Rwanda pour l'armée française n'est pas un problème de politique intérieure. C'était tous les partis politiques et grands responsables politiques français défendent l'honneur de nos soldats. J'ai créé une association parce qu'il y a des procédures judiciaires et quelques plaintes. Et à ce moment-là, il faut qu'on s'occupe des soldats qui n'auraient pas les moyens de se défendre tout seuls. Merci beaucoup, Général Jean-Claude Lafourcade. Je rappelle que c'est aujourd'hui le début des 100 jours de commémoration du génocide rwandais. Merci à Hélène Hanon, notre correspondante, qui est à vos côtés. Bonne journée à vous. Bonjour. Bonne journée à tous, Laurent. Merci, Général. Merci, Yves. A demain. A demain.